Allez messieurs dames, les belles tomates de Cavaillon, vous avez la marmande, l'ananas, la rose de berne, la cornue des Andes. Nous sommes à Garéou, un mardi matin, en Provence Verte, à une quarantaine de kilomètres de la mer. Vous en mettez une partie à droite, une partie à gauche. Ici, vendeurs comme consommateurs ont pour la plupart décidé de faire des gestes pour l'environnement. Car un marché, ça salit beaucoup, et jusqu'à la mer. Dans son camping-car, Claire, elle a effectué un grand virage. Pour éviter les emballages, elle vend du vrac. Et ça fait plaisir à ses clientes. Moi, je suis dans ma phase de lutte contre le plastique. Mais je crois qu'il faut, de toute façon. J'en peux plus du plastique. Et ça fait partie de la démarche, c'est arrêter le plastique. Acheter un paquet de pâtes, quand on achète un paquet de pâtes, emballer 250 grammes, on paye un pourcentage. On ne paye pas les pâtes. On ne paye pas que les pâtes. On paye l'emballage, la publicité, tout ce qui est... Et ça, ça coûte cher. Voici Céline Bonnet. Elle travaille à l'association Écosciences, porteuse du projet Marché Propre. Et les chiffres, pour comprendre la production de déchets, elle en a quelques-uns. Nous, sur ce marché-là, c'est à peu près 80 à 140 forains. On arrivait à plus de 400 kilos de déchets par marché. Donc ça fait 30 tonnes par an, finalement. On ne le sait pas forcément, mais un déchet qui traîne sur la voie publique part dans la bouche d'égout, donc potentiellement dans la mer. Dans la plupart des municipalités, il n'y a pas de retraitement de ces eaux-là. Elles finissent dans les cours d'eau. Et nous, dans une région comme la nôtre, dans la mer Méditerranée, un peu plus tard. Pour éviter cela, les forains ont des sacs poubelles spécifiques. Et ils doivent méticuleusement trier leurs déchets. Là, vous avez la séparation des déchets. Donc déchets organiques, déchets plastiques, déchets cartons. Le but étant, justement, de ne pas mélanger pour qu'après, une fois que tous les ébouards ont récupéré tous les déchets, tout soit séparé et trié en fonction. Donc là, c'est OK, tu vois. Tout est bien détaillé. Et pas question de plaisanter avec ça. Michel et François, placiers du marché, veillent au grain. Donc ça va. Le jeune homme, il travaille bien. Il défait bien les plastiques qui sont dans les contenants de carton, qui ne passent pas au recyclage. C'est que positif. C'est positif. Bon, c'est vrai qu'on est toujours un peu derrière les commerçants pour que tout se passe bien. On fait toujours des petits pics de rappel, mais après, ça se passe très bien. Une fois triés, les déchets sont évidemment ramassés par la collectivité. On retrouve les cagettes en bois des maraîchers. Mais l'effort pour l'environnement ne s'arrête pas là. Direction la déchetterie de la Roque-Bruçane, à 6 kilomètres de là. Chaque mardi, 100 kilos de cagettes en bois et 130 kilos de carton retrouvent une seconde vie. Le bois, il est amené à Istres. Là, il subit une première étape de traitement de déferraillage et de broyage. Puis il part dans des industries italiennes, où là, il va être transformé en panneau à particules. Pour ce qui est du carton, il va être acheté par les cartonniers. Et après, le recyclage, ça va devenir des nouveaux emballages en carton recyclé et notamment des boîtes d'oeufs. Des déchets maîtrisés sur la terre, c'est moins de déchets en mer. Une initiative positive qui pourrait se dupliquer à bien d'autres marchés. – Sous-titrage Société Radio-Canada